Je tiens à remercier les organisatrices de la journée, Madame De Sambre, Madame Monfroy, pour cette invitation à intervenir sur une thématique sur laquelle je travaille depuis un certain temps, aux côtés d'un groupe de collègues, non seulement de ma discipline, sciences de l'information et de la communication, au sein du laboratoire Géricault à Lille, mais aussi des chercheurs en didactique, en sociologie et en anthropologie. J'espère qu'il n'y a pas d'écho là. Et aussi avec des collègues en Europe, nous avons établi des partenariats avec des universités en Belgique, en Italie, à la ville de Naples, à Grenade, ce qui est tout à fait intéressant pour comparer un peu les recherches qui s'effectuent aujourd'hui dans le domaine d'éducation à l'alimentation. Et en guise de préambule, je me suis permise de reproduire quelques images à gauche. En fait, c'est l'affiche de la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une affiche qui a lancé ce cycle de conférences. Et cette affiche à gauche qui montre un élève ou des élèves qui sont en activité de cuisine et qui sont surveillés par un animateur. Pour moi, quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit que ça résume bien, en fait, nos questionnements à deux points de vue. D'un côté, ça montre très bien que l'éducation alimentaire implique une vision très, très large. On n'est pas uniquement dans les questions de santé, de nutrition, du bien manger, mais aussi l'éducation à l'alimentation, par définition, implique une approche de la gastronomie, de l'éducation au goût, de l'éducation à la consommation, des arts de faire culinaires, les questions liées au développement durable, aux cultures alimentaires, dans un sens très, très large. Et donc, cette image-là, qui montre justement, qui donne une idée de cette complexité, pose également le défi, le défi et toute la complexité d'une éducation qui se veut holistique, systémique, large, interdisciplinaire. On peut se poser des questions, c'est une des questions que nous nous posons, c'est quelle cohérence il peut y avoir entre ces différents fils qui sont abordés parfois dans des cadres assez différents. Quelles articulations est-ce qu'il peut y avoir ? Et puis, l'autre question que cette affiche pose, c'est très riche du point de vue sémiotique, c'est le fait qu'on voit un enfant, un élève, qui est en train de faire avec les mains, littéralement les mains à la patte. Et donc, c'est cette posture active qui nous questionne beaucoup, cette idée de faire, de faire faire, de manipuler, d'apprendre en manipulant et par le faire. Et on se pose la question, nous, dans nos recherches, on pose la question de la manière dont on peut articuler l'exercice de l'esprit critique sur l'alimentation, sur la santé, sur la nutrition, sur la gastronomie, comment articuler l'action et l'apprentissage par le faire à l'esprit critique. Alors, j'ai ajouté aussi, pour commencer, quelques images de ce sur quoi je travaille plus particulièrement, et c'est-à-dire l'éducation à l'alimentation, qui touche aux documents, aux matériaux documentaires, aux médias. Et là, vous avez deux images prises lors de terrains de recherche récents, effectués à Lille, dans des écoles à Lille, où on voit les élèves devant des fiches, des brochures, des documents, des publicités, des étiquettes, des découpages. Voilà. Et donc, la question aussi, qui est vraiment centrale à nos recherches, c'est en quoi est-ce que l'éducation, les savoirs sur l'alimentation sont incarnés dans différents documents, documents marchands, documents pédagogiques, documents des entreprises, qui entrent à l'école et qui circulent à l'école et qui font que les enfants et les enseignants sont exposés à un ensemble de messages extrêmement variés et extrêmement diversifiés. Et voilà, ça pose question, comment est-ce qu'on peut faire face à cette diversité de messages, à cette masse, à cette multiplicité de discours qui est disponible, mais qui, voilà, qui imprègne un petit peu la société d'aujourd'hui ? Un sociologue connu dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, la sociologie de l'alimentation, Claude Fischler, a appelé toute cette masse d'informations qui nous entoure à des messages parfois contradictoires. Il parle de cacophonie alimentaire. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez déjà rencontrée. Voilà, et donc, c'est un de nos préoccupations, c'est la circulation des messages sur l'alimentation. Aujourd'hui, dans la société, largement et aussi au sein de l'école, implique une hétérogénéité de niveaux, de normes, d'injonctions. Et on peut se poser la question de la manière dont ces différents messages sont reçus par les enseignants et puis aussi par les élèves. Et quelle est la posture, quel est le positionnement de l'élève qui est ciblé par ces différents dispositifs médiatiques, pédagogiques, éducatifs, communicationnels, publicitaires ? Quelle est la posture de l'élève qui est rêvée par les institutions, qui est rêvée par aussi les émetteurs de ces différents messages ? Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui autour de deux questions centrales en lien avec ces préoccupations informationnelles et communicationnelles. Je vais vous présenter un certain nombre de nos résultats, de nos recherches actions récentes. Ça me permettra de vous donner une petite idée de la manière dont on travaille en équipe et la manière dont la recherche interdisciplinaire est menée et conduite. Donc, d'un côté, je voudrais vous présenter un certain nombre de résultats, d'analyses de corpus documentaires, des dispositifs documentaires, des messages, leurs caractéristiques discursives, leur nature, et puis la manière dont ils sont mobilisés dans la classe. Et un deuxième point, je vais évoquer quelques-uns de nos projets de recherche qui nous ont amenés à faire des observations ethnographiques pour voir justement ce qui se passe au sein de l'école, non seulement dans la classe, mais en dehors de la classe, à la cantine, dans les couloirs de l'école. Quels sont les messages qui circulent ? Qui sont les acteurs qui participent à faire circuler des savoirs sur l'alimentation ? Parce qu'il y a non seulement les enseignants, mais les parents, les familles, les chefs d'établissement, les équipes. Voilà. Et donc, ce sont ces deux points que je vais me permettre d'aborder avec vous dans l'heure qui suit. Je me permets de préciser toutefois que ces deux questions n'épuisent pas le périmètre de ce que nous faisons dans notre équipe de recherche sur l'alimentation. Certains de mes collègues s'intéressent plus particulièrement à l'alimentation en entreprise, au travail, d'autres sur la publicité alimentaire, d'autres encore sur les normes alimentaires dans des contextes autres que l'école. Mais nous nous sommes retrouvés autour de la question de l'alimentation de l'école pour approfondir justement une question qui est aujourd'hui d'une grande urgence et qui suscite beaucoup de questionnements. D'un côté, l'urgence sociétale, on le sait tous. Il y a d'autres urgences qui nous préoccupent peut-être plus maintenant. Mais la question notamment de l'obésité, du surpoids qui est exprimée en tant qu'urgence et en tant que problème sociétal au sein de différents plans d'action à l'échelle européenne. Et donc dans ces différents plans d'urgence, ces programmes européens, l'école est désignée très explicitement comme un relais essentiel et important pour faire passer des messages nutritionnels et des messages sur les comportements à tenir. Et voilà, donc on retrouve au centre des politiques de santé publique des organisations internationales une mention du rôle de l'école et de l'importance de l'école pour faire une éducation et pour faire un travail important de relais. Et ce qui nous a frappés dans le début de nos recherches, c'était que vu cette urgence, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de travaux en sciences humaines et sociales. Il commence y en a à voir de plus en plus en sociologie de l'alimentation, en sciences de l'éducation. Mais il n'y en a pas eu tant que ça d'enquête et de recherche menée pour savoir ce qui se fait à l'école, ce qui se fait, voilà, qui fait quoi, comment est-ce que l'éducation à l'alimentation est développée et voilà, on commence à s'y intéresser. Si vous faites un tour, notamment sur le site web d'EduSchool, vous voyez que vous commencez à avoir un recueil des actions qui rendent disponibles aux enseignants qui consultent pour avoir une idée des programmes, des différents dispositifs. Mais il faut un regard analytique, je pense, et des recherches qui permettent de faire un point sur la manière dont les enseignants abordent de cette question compliquée et pour pouvoir ensemble développer des vigilances, reconnaître des écueils, reconnaître certains des discours qui persistent ou qui posent souci, pour partager aussi les préoccupations entre les enseignants et les chercheurs et partager les expériences, notamment dans un contexte où les choses bougent beaucoup. Voilà, donc le premier point que je voudrais présenter concerne, donc, les documents que nous avons analysés et les supports pédagogiques. Alors, un des premiers constats que nous avons faits en abordant le terrain de l'école au moment de débarer nos recherches sur l'éducation alimentaire en 2013, c'est, les enseignants nous disaient tout le temps, très très souvent, on a du mal à choisir des supports, on a du mal à choisir des documents, il y a beaucoup de choses en ligne, il y a beaucoup de, voilà, il y a des choses sur YouTube, il y a des manuels, voilà. Et donc, les enseignants nous disent très souvent que face à cette diversité, cette offre pléthorique, à la fois d'outils pédagogiques, mais aussi des outils qu'on peut retrouver plus largement dans les médias, voilà, comment faire face à cette offre pléthorique et comment adapter, choisir, sélectionner, mettre en place une forme de veille. Et donc, un de nos objectifs était d'essayer, dans un premier temps, de cerner cette variété, de caractériser ces différents discours, les points de vue qui sont portés par ces documents, les contradictions parfois, les discours qui sont en concurrence, et les positionnements idéologiques qui sont parfois difficiles à cerner dans les documents de sensibilisation. Et de même, on peut regarder ça du point de vue des programmes et du point de vue de la nature dont l'éducation à l'alimentation est définie dans les discours, parce que là aussi, on constate toute la variété d'approches qui sont en quelque sorte en concurrence et qui se bousculent. Et on va voir cette diversité également matérialisée dans les documents que nous avons analysés. Donc, on peut dire que l'éducation à l'alimentation, j'en ai fait mention déjà en désignant cette ouverture et cette multiplicité d'approches, selon cette définition de 2009, on voit pointé tout un ensemble d'approches en complémentarité ou qui sont censées être abordées ou comprises dans une vision large et compréhensive. Il est question dans cette description de 2009 des questions culturelles, de la présence de la famille, des critères liés au bien-être, à la question de la nutrition. Alors, cette description de 2009 en quelques phrases est représentative, je pense, de la polyphonie et de cette tentative de vraiment aborder l'éducation à l'alimentation à travers un ensemble d'approches en complémentarité. Alors, depuis 2009, je pense que cette polyphonie, cette polyphonie, c'est ce qu'on appelle la polyphonie, ce qu'on peut appeler aussi la cacophonie, c'est-à-dire la dissonance ou parfois les contradictions qui entrent en jeu quand on parle des traditions familiales d'alimentation par rapport à une perspective nutritionnelle qui comptent sur des choix raisonnés effectués par l'individu. Les programmes plus récents sur l'éducation à l'alimentation essaient de décortiquer de façon un petit peu plus explicite ces différentes approches, donc on va voir, nommer très précisément et différencier entre elles des approches nutritionnelles, culturelles, géopolitiques, environnementales, et on présente dans les textes de 2015 par exemple, tous les acteurs qui sont censés être impliqués dans l'éducation à l'alimentation ensemble pour donner une idée de l'alimentation en tant que fait social total, en tant que phénomène global, sont impliqués non seulement des acteurs, des enseignants, de SVT, d'économie, de géographie, mais des langues, de PS, etc. Donc, c'est une ambition justement donc qui suggère qu'au-delà de la fragmentation, il peut y avoir de la cohérence, il peut y avoir de la mise en cohérence entre ces différentes visions, mais en réalité, comme certains chercheurs ont mis en avant, la réalité de la chose est beaucoup plus difficilement articulée, c'est-à-dire les différentes pistes qui sont impliquées dans l'éducation à l'alimentation, que ce soit la direction nutritionnelle, que ce soit l'éducation sensorielle, l'éducation au goût, et le lien au développement durable, à la citoyenneté. Ces différentes pistes sont difficilement compatibles et difficilement mis en cohérence dans les actions menées au sein des établissements. Donc, cette fragmentation s'explique de plusieurs raisons, ça on le sait, notamment à partir du collège, l'organisation disciplinaire des enseignements rend difficile les éducations à, que ce soit l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation ou l'éducation à la citoyenneté. Il y a dans les programmes des pistes et des recommandations, mais la mise en cohérence est quelque chose d'assez compliqué. Et donc, il y a peut-être une tendance parfois à juxtaposer ou d'aborder de façon assez distincte ces différentes pistes. Et donc, nous, en abordant notre travail, nous avons souhaité vraiment prendre la mesure, prendre la température de l'offre médiatique et documentaire pour essayer de comprendre en quoi les enseignants devaient faire face à des dispositifs, devaient sélectionner et mobiliser des documents qui mettaient en avant parfois des savoirs scientifiques, des normes biologiques, du sens commun. Voilà. Et donc, avec les collègues, nous avons tenté de réfléchir à la manière dont les savoirs sont incarnés dans les documents. Et nous avons fait une première sélection tout au départ de notre recherche. En collaboration avec les enseignants, on leur a demandé de nous montrer ce qui était à leur disposition, ce qu'ils ont tendance à intégrer dans leurs enseignements, ce qui est rendu disponible. et donc, on établissement un premier corpus assez large de documents pédagogiques, de polycopies, de manuels, de documentaires grand public, mais qui ciblent la jeunesse et qui abordent la thématique de l'alimentation. Nous avons également pris en compte des livrets qui sont développés dans le cadre des campagnes de communication autour du Programme National Nutrition Santé, PNNS. Donc, l'INPES qui n'existe plus, qui est maintenant, voilà, cette activité est prise en charge par Santé France. Mais INPES, à l'époque du lancement du PNNS, du Programme National Nutrition Santé, a développé tout un ensemble de livrets pédagogiques mis à disposition des enseignants avec des recommandations, avec des activités. Et puis, nous avons également pris en compte un autre corpus constitué de kits pédagogiques ou infopédagogiques développés par des entreprises en domaine de l'agroalimentaire. Pourquoi ? Parce que justement, de plus en plus, ces entreprises deviennent des acteurs qui tentent de gagner une certaine légitimité par rapport à l'école et développer des outils pédagogiques qui sont mis à disposition des enseignants. Et ce sont parfois des outils extrêmement intéressants, très riches, qui sont mis à la disposition des enseignants et qui tentent de correspondre à leurs besoins. Voilà. Et donc, à partir de ces différentes analyses, qu'est-ce que nous avons remarqué à propos des documents ? Voilà. Donc ça, c'est une image du livre pédagogique développé autour du PNNS qui met en scène les jeunes à la cantine et qui propose différentes activités. Là, vous avez un exemple d'un polycopie d'enseignants qui montre la fleur ou la marguerite des aliments pour proposer un exercice de classement des aliments. Un documentaire, un extrait de documentaire jeunesse, c'est l'alimentation à petits pas qui montre une scène de table. Un autre documentaire jeunesse qui a été publié par Gallimard avec une approche très internationale sur la solidarité internationale autour de l'alimentation et un des kits pédagogiques qui émanent donc là pour le coup de Nestlé France qui propose des jeux, des activités voilà, en lien avec la nutrition et l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Je vais essayer de faire avancer de cette manière-là. Dans ce corpus malgré tout très varié, il y a quelques invariants que nous avons mis en avant, que nous avons notés et c'est à travers tous ces textes l'idée l'idée que l'individu doit être responsable le jeune l'élève l'enfant doit être responsable pour sa santé et donc ça revient un petit peu à ce que nous avons entendu avec Dieu Jourdan c'est-à-dire que la conduite individuelle il y a l'accueil le danger de représenter la santé la nutrition comme le ressort des individus en isolement en fait de leur cadre familial social territorial donc cette idée de responsabilité individuelle a tendance à mettre en avant une image du jeune comme un acteur voilà un décideur un peu isolé alors c'est on peut dire que ces messages d'un côté c'est un message assez positif parce qu'on donne l'impression que l'enfant va pouvoir voilà prendre en charge prendre en main il y a un certain enthousiasme une certaine confiance mais en même temps c'est un isolement assez curieux du jeune face aux questions qui comme on le sait l'enfant ne décide pas tout seul ce qu'il va manger ni à la cantine ni à la maison que les dispositions de santé dépendent justement de problèmes ou de questions voilà biologiques physiologiques génétiques mais ce qui parcourt en fait cet ensemble de documents malgré les différences sémiotiques très visibles dans la nature dont ils sont illustrés c'est cette idée que l'individu est le seul acteur de sa santé alors donc cette perspective a été critiquée et décrite entre autres dans les travaux suivant les travaux du philosophe Michel Foucault qui parle de la biopolitique déléguée c'est-à-dire l'idée que pour faire pour transmettre des règles des conduites souhaitables il s'agit de discipliner les individus de déléguer justement le contrôle sur la santé et sur les choix et les normes aux individus et voilà donc c'est une perspective qui suggère qu'une forme de gouvernementalité d'autocontrôle d'autocensure qui peut être mis en place par les individus autre caractéristique qui va de pair un peu avec ça c'est tous les risques qui peuvent y avoir qui viennent de la nutrition de l'alimentation que ce soit des risques liés à l'intoxication liés aux dangers voilà de certaines formes d'agriculture les problèmes de toxicité l'engrais les risques de l'environnement qu'il s'agit vraiment de risques tout à fait maîtrisables dans la mesure où on décide soi-même de manger ce qui est bien pour soi donc il y a une réduction de la complexité du monde et des systèmes et des comportements alliantaires qui ont tendance voilà cette réduction de la complexité a tendance à mettre sur le dos des individus voilà le choix de voilà de leur santé un peu paradoxalement comme si voilà la santé dépendait uniquement de choix donc les causalités sont assez peu nuancées entre les comportements alimentaires et les dangers pour la santé et en même temps on se constate à travers ces documents que les plaisirs le goût les plaisirs sensoriels ont tendance à être soumis toujours à des conditions voilà on parle aujourd'hui d'éducation au goût mais ce qu'on constate dans ce corpus de documents donc c'était un document relativement récent on a regardé des documents publiés toujours utilisés rendus disponibles aux jeunes dans les années 90 2000 voilà mais le plaisir du sens le plaisir du goût est toujours représenté comme quelque chose de voilà de mettre sur le second plan alors à côté de ces invariants on a quand même noté certaines spécificités qui sont intéressantes à mentionner dans la mesure où ça peut permettre de reconnaître que dans certaines formes médiatiques on a tendance à véhiculer des discours qui leur sont propres donc par exemple dans les documentaires de vulgarisation on a un certain militantisme dans les discours une certaine politisation qui sera absent des documents pédagogiques avec la mise en avant des controverses sur la santé que ce soit la vache folle que ce soit les différents moments de frayeur dans l'espace public et les quittes des entreprises malgré tout malgré leur tentative on va dire imiter les discours pédagogiques qui font autorité vont donner une place un tout petit peu plus présente au plaisir de la table et au sens donc ça c'est un peu le résultat de nos premier analyse sur corpus et qui montre l'ambiguïté en fait de cette présence de l'enfant en tant que seul maître de son destin en termes de nutrition et de santé alors autre chose pour aller plus loin et qui nous fait rentrer dans cette question de la polyphonie c'est que si on regarde de plus près on voit parfois des discours contradictoires c'est à dire que pour prendre le cas de l'obésité dans certains des documentaires on va dire le message sera voilà un message de tolérance qu'il faut comprendre c'est ce que monsieur Jourdan a dit tout à l'heure voilà il faut considérer les enfants obèses comme des individus des êtres humains il y a le côté voilà psychologique et pourtant dans certains de ces documentaires on ne résiste pas à travers les illustrations à faire de la caricature voilà et donc ça crée un message un peu ambigu finalement qui fait référence à une sorte d'arrière-fond des attitudes socio-culturelles envers l'obésité et donc c'est quelque chose qui plane en arrière-fond et un autre exemple qu'on peut voir notamment dans les manuels scolaires donc ça c'est une double page de manuels c'est le fait qu'on peut noter donc ça c'est un manuel qui est quand même un peu ancien et on voit rarement ce type de mise en page mais ça mérite en fait parfois de jeter un coup d'œil sur des publications un peu plus anciennes pour constater leurs spécificités donc cette double page de manuel de biologie qui date de 82 met en scène donc fait une petite leçon d'éducation nutritionnelle tout en mentionnant le fait qu'il y a le danger de l'excès en Occident par rapport au pays du tiers monde par exemple qui contredit dans les textes par des informations sur le fait que les dangers pour la santé de l'obésité dépendent beaucoup des prédispositions génétiques on nous dit également dans les textes on flotte en quelque sorte et de façon un peu ambiguë entre l'idée que la santé dépend des choix individuels qu'il est important de pouvoir maîtriser ce qu'on mange en même temps on doit se plier quand même à des traditions familiales et donc toujours sur cette double page on retrouve un peu en contradiction l'idée du dogme nutritionnel qu'il faut limiter sa consommation de certains aliments avec l'idée que tout cela dépend quand même malgré tout des contextes dans lesquels on évolue voilà donc autre exemple de ce type de discours un peu contradictoire qu'on peut retrouver dans les dispositifs dans le livret pédagogique qui date de 2005 et qui a été développé justement pour promouvoir une approche interdisciplinaire à l'alimentation permettant aux enseignants de français des enseignants de langue des enseignants aussi de différentes disciplines disciplines de travailler ensemble sur un ensemble de compétences liées à l'éducation et à l'alimentation donc on voit un certain nombre de petits récits dans ce livret dont ici un petit récit où on voit dans un style qui fait penser un petit peu au petit Nicolas petit récit d'enfants qui se retrouvent à la cantine qui ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez de frites et donc ils vont créer une pétition qu'ils vont envoyer pour montrer leur dégoût face à l'absence de frites etc. Donc l'idée de l'exercice c'est de vraiment promouvoir l'activité langagière une certaine citoyenneté l'entraide mais finalement si on regarde cet épisode on peut se poser la question de la manière de mettre en scène ce qui est finalement une protestation individuelle beaucoup plus qu'un débat raisonné avec une voilà qui peut aboutir à vraiment comprendre et s'ouvrir à des perspectives variées à la fin de ce petit récit de toute façon la pétition va connaître un échec et va être écartée très rapidement les normes nutritionnelles vont être imposées très rapidement et donc on peut se poser la question de la manière de mettre en scène ce type de questions en lien avec le pouvoir de l'individu et le pouvoir des individus autre exemple de discours un peu en contradiction se retrouve dans certains des documentaires qui sont dans une mouvance écologique environnementale qui proposent des images comme celle-ci très séduisantes qui esthétisent la nature qui montrent et qui mettent en scène les cultures étrangères avec des photos comme celle-ci qui visent à attendrir ou surprendre voire choquer en même temps ce qu'on retrouve c'est une certaine militantisme vis-à-vis de vis-à-vis de des systèmes agroalimentaires voilà donc une certaine idéologie un discours moralisateur invitant les enfants européens à s'identifier à des styles de vie différents à rejeter le matérialisme à rejeter le consumerisme ce qui est difficile quand même à mettre en place voilà et pour aller peut-être un petit peu plus vite sur ces documents ce qu'on peut retenir c'est le fait que de plus en plus malgré les tentatives qu'on peut constater dans les manuels un petit peu plus anciens voilà donc je reviens avec une image de cette page de manuel de 82 malgré les difficultés malgré l'aspect contradictoire il a quand même l'avantage de mettre en scène différentes voix qui parlent c'est-à-dire qu'on distingue dans ce manuel à gauche un journaliste qui parle un nutritionniste qui prend la parole alors qu'aujourd'hui ce qu'on constate de plus en plus ce que nos recherches ont permis de mettre en avant c'est que il y a une sorte d'hiatus communicationnel où on va mettre en scène des normes sans vraiment proposer à l'élève au lecteur à l'enseignant une prise sur la multiplicité de discours en jeu quand on aborde la thématique de l'alimentation voilà donc je vous montre cette image du manuel de 2010 puis on le voit aussi cette mouvance parce que dans l'évolution des manuels l'évolution récente on a tendance à mettre en avant tout ce qui est l'orientation prescriptrice de l'alimentation et on a regardé un certain nombre de manuels de chez Belin et les légendes alors c'est un détail qui peut paraître très très banal légender une illustration c'est quand même donner une orientation au lecteur une même image de pyramide alimentaire qui légendait en 2006 par une façon un petit peu plus ouverte qui suggère à l'élève à l'enseignant qu'il faut étudier la publicité essayer de comprendre la publicité essayer de comprendre les discours médiatiques en 2009 la même image est légendée de façon beaucoup plus prescriptrice dire voilà comment il faut manger voilà donc on peut se poser la question de la manière de mettre en place une éducation aux médias une éducation une littératie alimentaire permettant de mieux saisir les enjeux médiatiques de l'alimentation on a aussi fait donc une étude des manuels scolaires donc je je passe rapidement je vous montre quelques images pour vous faire une idée de l'évolution de la manière dont les manuels de biologie abordent l'alimentation alors on passe des années 60 vers les années 2000 d'une image de l'abondance en fait les problématiques ont changé les programmes ont changé donc bien entendu les préoccupations ont changé dans les années 60 la préoccupation c'était que les gens mangeaient assez aujourd'hui c'est restreindre plutôt donner des billes pour pouvoir éviter les problèmes d'obésité et de surpoids donc ce n'est pas étonnant mais en même temps ce qui est intéressant c'est de constater que de plus en plus les savoirs scientifiques l'aspect cognitif de l'alimentation de la nutrition le comment les explications analytiques sont de plus en plus restreintes pour mettre en avant et privilégier les savoirs qui consistent à mettre en avant les actions les comportements les conduites à tenir l'aliment et l'alimentation et montrer beaucoup plus comme voilà ce qui va devenir un nutriment au sein du corps voilà donc de plus en plus cette vision positive il n'y a plus d'image d'obésité dans les manuels d'aujourd'hui ça a changé depuis les années 2000 la responsabilisation de l'élève sujet est au centre des préoccupations dans les manuels qui deviennent un véritable relais des politiques publiques voilà donc l'époque où on pouvait parler des diversités de la diversité culturelle des pratiques alimentaires à donner à céder le pas à des leçons de conformisme nutritionnel à l'échelle globale voilà donc pour les les campus je voulais évoquer rapidement je sais que le temps passe très très vite mais je voulais évoquer pour les pratiques pédagogiques que nous avons étudiées et ce qui se passe dans les classes la manière dont on a pu analyser les séquences pédagogiques qui sont consacrées à la nutrition à l'école primaire et nous avons constaté plutôt une polarisation voire une tension entre le volet problématisation c'est-à-dire exposer pour problématiser pour questionner la nutrition les questions de classement des aliments le bien manger et puis la tendance à l'inculcation et donc c'est une tension qui est très présente dans les séquences d'alimentation et nous avons essayé d'aller au plus près des acteurs pour voir comment ça peut se dérouler en classe et comment malgré cette tentative de mettre en avant les choix raisonnés on aplatit parfois les discours par rapport aux normes donc j'ai observé nous avons observé une séquence d'éducation à la nutrition en classe de CP menée par une enseignante chevronnée qui a commencé sa leçon en montrant une affiche publicitaire une affiche pardon de sensibilisation qui lui a été recommandée par un nutritionniste il se trouve que cette affiche il se trouve que parce que c'était pas quelque chose qui était vraiment relevé par l'enseignante il se trouve que c'est une affiche qui a été développée par les départements d'interprofession des lobbies des produits laitiers et donc une spécificité dans cette affiche c'est la place du lait qui se retrouve à côté de l'eau alors dans cette séquence je reviendrai à cette question très rapidement quand je vais vous montrer un peu la réaction des élèves l'ensemble de la séquence consistait avec les élèves à faire une didactisation progressive de la fleur alimentaire pour mettre en avant la notion de diversité alimentaire l'importance de la diversité alimentaire et donc en passant d'un document à l'autre ce qu'on note c'est un désir et un souhait de monter en compétence analytique pour que les élèves puissent repérer les différentes familles d'aliments pour reconnaître l'importance de la diversité alimentaire mais malgré tout cela en fait ce qui reste dans la classe et dans la manipulation de ces documents c'est quand même la présence des publicités d'un côté et d'un discours très présent dans la société européenne sur le type d'aliments qui sont représentatifs des familles des aliments et donc cet exercice sur la diversité alimentaire se passait par le biais d'un codage où les familles sont reconnues et définies mais sont ensuite numérotées et donc tout l'exercice tournait autour de la numérotation codage des aliments à tel point qu'en fait les élèves se retrouvaient face plutôt à un exercice de numérotation codage qu'une véritable réflexion sur le bien fondé et l'explication du pourquoi de ce classement et de son voilà de son voilà de son sous-bassement conceptuel alors au cours de cette séance ce que nous avons mis en avant c'est une une mouvance vers l'inculcation des normes nutritionnelles malgré l'ouverture en début de session il s'agissait d'un cours dialogué où les étudiants voulaient faire part de leurs expériences et ce petit groupe d'élèves ont remarqué en fait l'ambiguïté de la fiche qui était présentée à départ en disant mais madame voilà certains enfants certains élèves ont remarqué que le lait n'avait pas sa place à côté de l'eau et voilà donc ce sont des moments d'ouverture comme ça qui présentent un levier intéressant pour questionner en fait des savoirs qui sont à partager avec les élèves alors très pressés par le temps en fait l'enseignant qu'on a pu observer n'a pas vraiment donné suite à cette ouverture qui nous paraissait tout à fait un point de vue intéressant c'est à dire que le cours de la suite de la séquence et la suite de cette leçon était vraiment tourné vers le renforcement du codage et de l'appréhension des classes d'aliments alors dans un autre alors si j'ai le temps d'évoquer ça avant de conclure parce que je ne veux pas trop vous garder au-delà de l'heure un autre aspect de notre travail consistait à recueillir des témoignages des enseignants sur leurs propres pratiques et face aux changements qui sont en cours au niveau des programmes dans le domaine de l'éducation et de l'alimentation nous nous sommes posés la question de la posture des enseignants vis-à-vis de leurs vis-à-vis des savoirs à transmettre et nous nous sommes tournés vers une typologie des manières d'approprier les éducations un c'est-à-dire ces nouveaux dispositifs les éducations au développement durable et l'éducation alimentaire et nous sommes inspirés d'une typologie proposée par des chercheurs Yves Giraud et Lucie Sauvé sur la manière dont les enseignants dans leur pratique peuvent se positionner par rapport aux injonctions à proposer une éducation alimentaire une éducation nutritionnelle voilà donc ces quatre postures montrent un petit peu une différence en allant d'une posture relativement acritique donc c'est-à-dire les enseignants qui vont adopter qui vont mettre en oeuvre vers quelque chose qui est un petit peu plus de la résistance voire des tentatives de contourner ces directives ce type d'analyse nous le trouvons assez intéressant dans un moment de recomposition des programmes dans le domaine de l'éducation nutrition et d'éducation alimentaire où de plus en plus on va changer de paradigme pour prendre en compte beaucoup plus des questionnements sur le développement durable sur la question de la consommation énergétique sur les systèmes de production de distribution voilà donc on a une ouverture là on a un tournant depuis 2015 dans la manière d'aborder l'éducation à l'alimentation et donc ce tournant nécessite de voilà prendre en compte la manière dont les enseignants se positionnent et donc nous avons fait plusieurs entretiens avec des enseignants de l'école primaire pour essayer de recueillir de recueillir leur positionnement et là sans rentrer dans le détail nous avons effectivement constaté qu'il y a une variété de positionnements de postures qu'on peut observer chez les enseignants vis-à-vis des injonctions des programmes des directives en lien avec la place de l'école dans l'éducation alimentaire donc des postures qui vont de la résistance selon le cas d'un chef d'un directeur d'établissement qui nous a expliqué qu'il fait le minimum dans son école parce qu'en fait c'est justement la responsabilité des familles voilà donc il voyait vraiment le rôle de l'école comme quelque chose de relativement discret par rapport à ce que les familles doivent faire d'autres enseignants nous ont expliqué qu'ils se sentaient un peu gênés par rapport à l'éducation alimentaire d'autant plus que dans le cadre de chaque slide présente un profil d'enseignant par rapport à sa posture donc là on avait affaire à un enseignant de CE1 qui se sentait assez gêné par la perspective qui mettait en avant parfois la perspective d'inculcation d'autant plus qu'elle avait des convictions personnelles en tant que végane qui lui mettait un petit peu en difficulté par rapport aux consignes qu'il fallait donner si on présentait la pyramide nutritionnelle aux enfants voilà donc son rôle était peut-être plus d'essayer de faire germer des idées tout en hésitant par rapport à la posture qu'elle devait faire partager avec les élèves voilà donc il y a ces différents points de vue qui sont intéressants à recueillir je ne rentre pas dans le détail de chacun mais je pense que vous aurez le parapoint à consulter plus tard ce qui est intéressant c'est de montrer qu'il y a non seulement les programmes il y a non seulement les voilà ce que l'école met en place en termes de projet d'établissement mais aussi des motivations des enseignants des convictions des enseignants leurs hésitations par rapport au militantisme leur désir de voilà de participer à cette mouvance d'une éducation voilà au choix raisonné mais voilà un certain nombre de freins qui sont à la fois personnels et idéologiques à faire part voilà à s'intégrer dans des dispositifs qui permettent aux élèves ou qui visent à instaurer chez les élèves les savoirs et les savoir-faire en termes d'alimentation et de nutrition voilà donc je vais passer vite à la fin de la présentation pour noter les perspectives que nous essayons de développer à travers ce type d'études à la fois des corpus et de recueil de témoignages des enseignants un moment de transition paradigmatique qui fait une ouverture beaucoup plus au développement durable une question d'énergie d'agriculture de système agricole on peut se demander justement quelle est la place donnée à l'interdisciplinarité quelles sont les difficultés à mettre en place une étude articulée entre les différentes perspectives comment faire tenir des enseignements et des dispositifs éducatifs comment faire tenir ensemble les contenus scientifiques et les valeurs communes des citoyennetés de partage comment gérer la polyphonie les contradictions qu'on retrouve dans les discours et comment éviter le cloisonnement entre les directives et les approches voilà alors aussi notre perspective que nous essayons de développer c'est par rapport aux politiques publiques dans d'autres pays qui sont porteuses de leçons pour des approches analytiques en lien avec l'éducation et l'alimentation nous avons pu constater des approches intéressantes en Italie en Espagne en Belgique permettant de constater que d'une part il y a un appel à une mise en place de l'interdisciplinarité ça c'est un invariant aussi mais que derrière tout cela il faut mettre en avant il faut tenir compte du fait que il y a des enjeux économiques derrière les programmes et derrière les politiques éducatives des acteurs économiques et industriels sont un peu en arrière-plan dans certaines des décisions prises par rapport par rapport à la mise en place par exemple de l'éducation au goût et puis ces croisements interdisciplinaires qui sont qui sont proposés aux enseignants sont accompagnés finalement d'assez peu de directives permettant la mise en avant d'un regard critique par les enseignants voilà le langage justement des programmes scolaires montre un mélange parfois un peu insolite entre les contenus physiologiques la biologie vulgarisée les valeurs socio-culturelles et les observations de ce qui se passe ailleurs en Europe permet quand même malgré tout de comprendre qu'il y a des formes d'éducation l'alimentation qui se mettent en place en dehors de l'école par le biais des associations des parents d'élèves par exemple et qui annoncent d'autres types de réformes et d'autres types d'approches notamment des approches par le bas donc il y a des collègues qui ont analysé par exemple les comptines associatives en Espagne et il y a d'autres types d'interventions sur les territoires que nous sommes intéressés à analyser au plus près pour voir comment les savoirs circulent dans des cadres qui sont complémentaires au cadre de l'école et qui sont parfois complémentaires mais en discours en concurrence de ce qui se passe à l'école voilà nous continuons donc voilà pour conclure par des prolongements de notre travaux je voulais signaler un certain nombre d'actions qui sont en cours qui éventuellement pourraient vous intéresser à l'avenir alors donc j'espère que voilà les situations sanitaires actuelles ne va pas constituer un obstacle à la tenue de ces événements le 20 novembre il y a un séminaire il y a une journée d'études sur la question de la vulnérabilité et l'alimentation qui nous permet notre groupe de recherche à faire le point c'est un certain nombre de questionnements qui traversent nos analyses notamment la question de vulnérabilité les jeunes sont souvent désignés comme une catégorie sociale vulnérable donc c'est une question qui mérite d'être approfondie aujourd'hui notamment dans les situations que nous traversons et voilà ce questionnement sur la vulnérabilité qui sera abordé le 20 novembre si vous voulez plus de renseignements n'hésitez pas à venir m'en parler peut nous permettre d'interroger les possibilités de tenir de développer une éducation d'alimentation qui est à la fois critique et réflexive alors une autre chose que nous sommes en train de faire c'est de prolonger notre étude sur l'éducation à l'alimentation et la nutrition au niveau du secondaire et donc il y a un enquête en cours et un questionnaire qui a été lancé donc si ça vous intéresse de répondre à ce questionnaire si vous voulez plus d'informations sur ce questionnaire parce que ce que nous essayons de faire c'est établir un certain aspect longitudinal dans nos interrogations sur la manière dont les jeunes s'approprient les consignes et les directives du PNNS de l'école des familles et donc ce qu'on essaie de voir c'est de comparer un peu sur la durée ce qui se passe dans les écoles primaires ce qui se passe en collège et en lycée et puis maintenant aussi ce qui se passe à l'université parce que là on voit à l'université la génération d'étudiants qui ont écouté pendant leurs plus jeunes années les messages du PNNS et donc c'est intéressant c'est de voir comment ces messages contribuent à voilà comment ils s'approprient ces messages dans leur choix et dans les activités en tant que jeune adulte voilà je vous remercie de votre écoute et j'ai peut-être pris un petit peu trop de temps mais si vous avez des questions n'hésitez pas merci madame Kovacs vraiment c'était très intéressant et vous avez tout à fait respecté votre temps de parole donc pas d'inquiétude il nous reste 15 minutes pour échanger s'il y a des questions par rapport à ce sujet vraiment d'importance on sait qu'aujourd'hui l'alimentation est au centre de la santé il y a un lien on connaît le lien très fort et que cette question de l'éducation à l'alimentation qui se joue très tôt dans la vie pour les enfants et les adolescents se pose évidemment pour nous aujourd'hui comme éducateurs je ne sais pas si voilà qui veut se lancer le premier ou la première pour la première question oui donc pareil je vais garder le micro bonjour merci beaucoup pour votre intervention alors je me présente je suis étudiante en première année de master PIF école inclusive et adaptation des pratiques donc c'est en fait pour les enfants en situation de handicap et en parallèle je suis également à ESH en compagnante pour enfants en situation de handicap et ma question en fait concerne l'éducation à l'alimentation l'éducation à la nutrition pour les enfants en situation de handicap je vois en fait je constate pardon dans mon milieu professionnel que justement cette question là est absente donc sachant que les enfants en situation de handicap ont bien évidemment des besoins particuliers par rapport à l'éducation en elle-même ils ont également je suppose des besoins particuliers concernant l'éducation à l'alimentation est-ce que vous dans vos recherches justement par rapport aux aux acteurs aux enseignants que vous avez pu rencontrer est-ce que vous avez rencontré des enseignants qui sont spécialisés pour les enfants en situation de handicap dans le secondaire ou en école élémentaire et est-ce que dans vos recherches futures par rapport justement à la question de vulnérabilité que vous avez cité tout à l'heure vous comptez rencontrer des personnes par rapport à voilà à ce aux enfants en situation de handicap oui ça c'est une question très intéressante j'avoue que c'est vraiment pas une piste que nous avons exploré dans une autre dans d'autres projets notamment sur une question j'ai travaillé non pas sur l'alimentation mais sur le développement durable c'est autre chose il m'est arrivé de faire un terrain de recherche dans un collège spécialisé d'accueil d'enfants handicapés à Villeneuve-Dasque et là j'ai remarqué la forte implication de l'équipe dans un collège ou un collège mixte c'est-à-dire qui accueillait une part de la population d'étudiants qui accueillit des élèves handicapés et ce que j'avais noté c'était vraiment non seulement la présence d'éducateurs spécialisés bien intégrés dans l'équipe mais la mobilisation de l'équipe plus largement abordait des questions d'éducation alors c'était pas l'éducation à l'alimentation mais c'était l'éducation au développement durable et donc en fait c'était un écosystème vraiment informationnel éducatif très particulier très encourageant et très riche de leçons je ne sais pas si ça vous est arrivé de contacter cette école école triolo je pense que c'est toujours en activité aujourd'hui mais en ordre général dans les écoles où on a observé il y a non seulement une prise en compte très difficile de tout ce qui est situation particulière de l'enfant que ce soit handicapé ou quelqu'un qui souffre de certaines maladies etc mais la tendance quand on aborde la nutrition à se rabattre sur un discours vraiment universel de l'élève rationnel c'est un accueil qui est peut-être attribué non pas à l'enseignant ni aux approches ni aux équipes mais au fait que les sciences de la nutrition sont à certains égards très centrés sur ce paradigme du choix rationnel et donc il y a des travaux là-dessus qui montrent que le nutritionnisme c'est-à-dire cette tendance à vraiment s'ériger en figure un peu mythique l'individu divorcé de son contexte familial biologique génétique etc voilà donc je suis peut-être plutôt encouragée par les autres dispositifs par les dispositifs plus larges en dehors de la nutrition sur l'alimentation les cuisines les sens le sens du goût sur l'implication voilà dans peut-être des types de projets permettant de connaître le terroir le patrimoine etc et là je pense qu'il y a davantage d'ouverture si on veut au moins à l'heure actuelle ça peut changer à l'avenir à des profils individuels à des profils un petit peu plus individualisés je ne sais pas si ça répond à votre question il y a un autre aspect que j'ai pris connaissance au niveau de l'académie de Lille qui sont des dispositifs d'éducation à l'alimentation qui se jouent non pas au niveau des écoles individuelles mais au niveau des territoires et donc ça ce sont des dispositifs tout à fait innovants où plutôt que de mettre en place une cuisine dans une école ou de mettre en place une série de visites d'une ferme etc on essaie d'identifier plusieurs établissements scolaires sur un même territoire afin de créer une cohérence un véritable parcours du primaire vers le lycée d'impliquer davantage les familles et puis là je pense que ce type de dispositif permettrait de prendre en compte des besoins spécifiques des familles des enfants du handicap et de faire parler ou de donner une voix voilà donner une place aussi à des soucis à des préoccupations qui sont plus larges voilà donc c'est pas une réponse très ciblée mais c'est quelques tendances qui peuvent diriger vers une prise en compte plus large des familles et des enfants leurs besoins spécifiques un autre question moi j'aurais une question par rapport à l'éducation au goût est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont été menées sur enfin ce que pourrait être une éducation au goût au niveau des écoles plutôt qu'une éducation à l'alimentation parce qu'en fait la question de l'alimentation c'est vrai qu'on est sur le rationnel mais il passe de côté finalement même si on sait que c'est meilleur pour la santé de manger des légumes tout le monde préfère des frites et y compris il préfère les frites avec de la mayonnaise parce que ça relève du goût et pas de la rationalité alors comment on peut est-ce que ça existe des expérimentations de ce type et quels en sont éventuellement les effets positifs ou négatifs oui c'est intéressant parce qu'en fait dans l'école primaire dans l'école maternelle pardon avec les tout-petits c'est une des premières entrées sur l'alimentation ça a été le cas c'est le cas dans les programmes et on voit voilà cette tentative de toucher les jeunes par rapport au goût donc ça a été très longtemps mais en fait une fois entrée en primaire ça prend c'est c'est secondarisé par rapport à l'éducation nutritionnelle ce qui est un peu dommage et l'histoire d'éducation au goût est tout à fait intéressante parce qu'il y avait dans les années 70 voilà tout un ensemble de programmes d'ambition d'associations qui existent toujours et qui qui peinent à trouver leur place mais il y a il y a je pense qu'il y a une sorte de renaissance à l'éducation au goût aujourd'hui il y a des associations qui font des formations qui forment des enseignants et qui vont dans le sens d'une voilà d'une meilleure prise en compte de cette dimension là qui semble indispensable on met en avant je pense de plus en plus et vous le constaterez vous même si vous faites un tour sur EduSchool sur la rubrique éducation à l'alimentation des beaucoup d'expérimentations sur les arts culinaires qui vont également essayer de peut-être de changer un petit peu de perspective dans la manière dont on construit l'élève qui est aussi un mangeur qui c'est quelqu'un qui voilà une vie voilà le plaisir de manger voilà donc je pense que ça commence à être encore plus présent de nos jours et valorisé alors que voilà jusqu'au présent l'Emmanuel le montre très bien c'était quelque chose même le goût était raisonné c'est l'éducation au goût c'est-à-dire on passe du goût et du plaisir au savoir sur le goût donc je pense qu'il y a de plus en plus de place pour ça aujourd'hui à l'école primaire tout au moins bien il me reste vraiment à vous remercier Madame Kovacs pour vraiment l'intérêt de cette conférence des propos des expérimentations qui ont été menées des observations qui ont été faites dans les écoles c'est pas rien c'est vraiment éclairant merci